On a une info là-dessus. La bourse d'Athènes, elle, a perdu 94%. Donc là, c'est notre lecteur Antoine qui a vu cet article allemand parlant de l'effondrement de la bourse grecque. Alors, je vous épargne l'allemand. Alors, l'introduction, ça donne depuis l'an dernier, le FTSE, l'équivalent du FTSE grec, perd 71,3%. Et si on le prend au 6 novembre 2007, la bourse a perdu 94,37% de sa valeur. Et Antoine nous dit, pour moi, tout est clair, c'est la fin de toutes les banques et du système financier. Toutefois, il continue, je tire le chapeau tout de même aux crétins de politiciens et autres assujits. qui ont, je ne sais comment, réussi à retarder l'effet de la bombe qui va nous éclater dans la figure. C'est vraiment le mensonge universel et mondial qui ne fait que retarder l'explosion. Oui, parce que c'est vrai que c'est mondial. Non, mais c'est vrai. Attendez, vous vous rendez compte ? Je veux dire, la bourse d'Athènes, donc, à moins 97, c'est de la folie, ça. Oui, enfin, c'est minuscropique, la bourse d'Athènes. Oui, d'accord, mais enfin bon, les grecs, les... Vous avez le Nikkei qui a perdu 75% en 20 ans, donc c'est pareil, c'est... Oui, mais c'est normal, ça, c'est un disque Nikkei. Oui, mais... Mais le problème, c'est que on va... Les gens n'arrivent pas à comprendre qu'on a... En fait, les gens n'arrivent pas à comprendre qu'on a changé de régime. C'est-à-dire qu'on est aujourd'hui dans un régime de risque, dans un régime de croissance qui n'est plus le même qu'avant. Or, vous avez 90% des gens qui cherchent à se raccrocher à l'ancien régime qu'ils connaissaient, qui était un régime où vous aviez des crises cycliques, vous aviez 5 ans de croissance, ensuite un petit plateau, puis hop, vous basculiez en récession, et puis ça remontait derrière, etc. On a connu ça pendant des années. Et bien, les gens se raccrochent à ça en pensant que ça y est, on est dans le creux, là, on a fait une récession, qu'on va repartir, que tout ça va se régler, etc. par l'opération du Saint-Esprit. Personne n'explique comment ça va se régler. Mais ils partent du principe que ça va se régler parce qu'il y a des gens qui se sont penchés sur la question et qui vont nous sortir de là. Et donc, ils n'ont pas compris que le régime a changé. Aujourd'hui, on est dans un régime de risque qui est différent. Il y a encore 3 ans, vous aviez un tas d'obligations, que ce soit souveraines ou que ce soit bancaires, qui vous rapportaient du 4-5% sans prendre aucun risque. Maintenant, c'est fini. Vous ne pouvez plus aller sur les actions, vous ne pouvez plus aller sur les obligations souveraines, vous ne pouvez plus aller sur les obligations bancaires, vous ne pouvez plus aller sur le dollar, Vous ne pouvez plus aller sur le Yen et vous ne pouvez plus aller sur l'euro. Il ne vous reste quand même pas grand-chose. Si, la Lune, Mars, il y aura encore quelques explorations à faire. Vous êtes là. Vous pouvez vous dire, allez, on va acheter un peu de France-Suisse. Vous avez le crétin qui dirige la BNS qui tout d'un coup pète un câble et dit, moi, je fais une OPA sur les monnaies mondiales à 1,20 contre France-Suisse. C'est juste ahurissant. Ça va leur coûter un fric incroyable. Vous avez la couronne norvégienne. Vous avez l'or. Ça ne fait quand même pas grand-chose. Vous n'avez pas beaucoup de choix.